Et bonjour tout le monde, c'est Solinder, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre aventure sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. J'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va, et sans plus tarder, commençons le chapitre 1, un train de légende. Ouah, regardez ça Professeur, ce train est encore plus majestueux qu'un paquebot de luxe. Haha, en effet Luc, chaque détail de cette pièce met en avant l'opulence de l'ensemble. Je suis sûr que le reste du train est tout aussi somptueux, que dirais-tu d'aller voir cela ? Voilà, évidemment ça va faire penser au crime de l'Orient Express, pardon, à une pièce SOS. Ça y fait penser, est-ce que l'histoire aura un rapport ? Je ne suis pas sûr. Oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Regarde-moi ça Luc, ta valise est grande ouverte et tes affaires sont éparpillées un peu partout. Ouah, oups, désolé Professeur. Tu devrais ranger tes affaires avant que nous ne visitions le train. Ah, et c'est une énigme. Rangement efficace. Ah, un puzzle ! Les affaires de Luc sont en désordre et doivent être rangées dans sa valise. A l'aide du stylet, déplacez les affaires de Luc dans la valise et veillez à ce qu'elles ne soient pas superposées. Dès que vous pensez avoir tout rangé, proprement touchez validé. Oh là là, mais oui d'accord, il faut faire des puzzles là tout de suite. Oh là là. Alors attendez, moi déjà mes affaires je ne les range pas, ce n'est pas pour ranger les affaires d'un gamin. Oh c'est compliqué, on peut tourner ou ? Ah, on ne peut pas tourner, d'accord, donc les pièces sont forcément dans le sens qu'on nous impose. Ça se pourrait aller là. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est une espèce de longue vue ? C'est quoi, c'est une poêle ? Des vêtements, un boomerang ? Un petit nounours tout mignon. Une pile de bouquins. Ah ! Merde ! Je lui ai dit, ah bah c'est bon, il reste de la place, mais d'accord. Donc attendez, ça, ça va peut-être plutôt aller... Genre par ici. Ça, ça ira pas là. Bon après ça, je peux le virer. Ça, ça va vraiment pas ici ? Ah bah si, ça... Ah oui, mais il manque une place là. D'accord. Ah, compliqué, compliqué. Alors attendez. Donc ça, ça va peut-être pas dans un coin. La poêle, je pense qu'elle va être relou. Ça, c'est pas forcément dans un coin non plus. Faut pas... Faut pas que je me formalise à dire, ça ressemble à un coin, donc ça va dans un coin. Ah, ça par contre, ça, ça se cale très très bien. Là-haut. Je sais pas si... Ah oui, non, ça, ça... Ça, ça ira jamais. Ouais, non, je pense qu'il faut pas que je laisse deux trous, forcément. Je crois que c'est obligatoire. Je pense qu'il faut y aller au bidouillage, tout simplement. Ah ! Je pense qu'il faut y aller au bidouillage, qu'il n'y a pas forcément de méthode pour réfléchir. Enfin, je pense pas. Sinon, je suis dans la merde. Ah, dommage, hein. On en est pas loin à chaque fois. Et pourquoi... C'est dommage qu'on puisse pas tourner. Enfin, ça sera encore plus complexe, mais bon. Ouais, ça parait que ça s'airait bien par là, mais il reste de la place et... Il peut bien les replier encore en deux, ses vêtements, ses chemises. Non ? Vous croyez que ça marche pas comme ça, les énigmes ? D'accord. Enfin, là, pareil, il manque toujours un... Ah là là ! Terrible ! Et c'est ainsi que Solinder restait coincé pendant 20 ans sur une énigme de rangement. Ses viewers l'ont tous abandonné. Toutes et tous abandonné. Car il était vraiment mauvais. Ah bah, il y a encore... Ah oui, il y a ce machin-là en plus. Bon, ça, ça va, ça se cale, mais... Mais pas assez bien, malheureusement. Putain, mais quelle idée d'embarquer une poêle ! Surtout pour aller prendre le train, quoi. Ah ! Non. J'y ai cru, mais non. Sérieusement. Sérieusement. Oh là là, alors que là, vous allez pas me dire que ça rentre pas. Non ? Bah si, effectivement, ça ne rentre pas. C'est bien ça, le problème. Euh... Attendez, ça, je le... Mais non, si ça, je le bouge, après, ça me change tout. Oh là là ! Prenons un indice. Je prends déjà beaucoup d'indices, dès le début de l'aventure. Il sera plus facile de placer les petits objets comme le télescope ou l'harmonica à la fin. Essayez donc de ranger les gros objets en premier. C'est vrai, je vais essayer... Voilà, je repars de la fin. Ah oui, ça, c'est un harmonica, c'est pas une barre de fer. Mais c'est un télescope, du coup. Pourquoi pas. On va donc essayer déjà d'arranger les choses... ...embarrassantes en premier. Non, ça, ça peut pas aller. Ça, ça peut aller l'un... Les deux peuvent aller l'un à côté de l'autre. Ah oui, mais... Oh là là ! Ici, l'harmonica pourrait aller là. Ah bah après, mon boomerang, je le mets où ? Oh là, regardez, ça, on le cale là. Ah ah ! Ah mais j'ai rien pour combler ce truc-là. Oh là là, prenons un deuxième indice. Non, là, je vais vraiment coincer. La poêle et la spatule qui sont plutôt encombrante doivent être placées dans le coin en bas. À gauche, l'ours en plus doit se trouver dans le coin en haut à droite. Alors la poêle et la spatule... Ah oui, donc ça... Faisons annuler. Donc ça ici, et ça ici. D'accord, bon, on va essayer de partir de ça. Là, du coup, en bas, la seule chose qui peut aller, c'est l'harmonica. Ok. Là ici, qu'est-ce qui peut se caler là ? Dans le petit coin. Pas mal de trucs, hein. Ah, on pourrait mettre les livres ici. Ah, voilà. Ok. Ouais, bon, ça m'a quand même pris du temps, hein. Ça m'a pris du temps, mais compliqué, hein. Compliqués, les puzzles. Trop facile. Oui, trop facile. Ah, sans Picara, presque. Oui, il devrait avoir aucun problème pour fermer sa valise maintenant. Ouah, c'était difficile, mais j'ai réussi à tout faire tenir. Faire ces baillages dans la précipitation est toujours délicat. Je me sens mieux maintenant que tout est rangé. Professeur, je suis prêt à explorer ce train. Bon, allez, allons-y. Je pense qu'on a passé assez de temps à faire une énigme bête. En beurre, professeur, il y a des fourmis dans le sucrier. C'est malheureux. Il me faudra chercher à l'heure lorsque j'aurai besoin de sucre dans mon thé. C'est étrange. Malgré tout, je me demande comment elles sont arrivées là. Cela me fait d'ailleurs penser à une énigme intéressante. Veux-tu l'entendre ? Ah. On enchaîne les énigmes. Énigme 17, pourquoi pas. Travail de fourmis. Oh. Les fourmis ouvrières transportent sans répit leur nourriture jusqu'à la fourmilière. Ça rigne. Enfin, bref. Un jour, l'une d'entre elles rapportait de la nourriture quand elle rencontra une de ses amies en chemin. Eh, dis donc. Tu sais que tu viens prendre le chemin le plus long pour revenir à la fourmilière. La prochaine fois, réfléchis un peu plus. Sachant que la fourmi n'a jamais emprunté deux fois le même chemin, saurez-vous retracer son long itinéraire jusqu'à la fourmilière. Oh. Alors là, du coup. Alors, il va falloir piffer un peu les chemins. Ah ouais, non. Là, je dois être mal parti. Parce que dans tous les cas, il y a des... Il y a des... Mais laisse-moi. Merci. Il y a des portions que l'on ne pourra évidemment pas emprunter. Des portions de chemin. Je ne pense pas qu'on puisse faire tout le trajet disponible. Regardez ça, ça m'a l'air bien. On laisse que trois, quatre petites portions. Ça m'a l'air bien. Validons ça. Voyons si c'est bon. Ah, voilà. Bon, pas très difficile. J'aurais pu réfléchir de manière plus attentionnée pour voir si c'était bon... Enfin, si c'était vraiment la solution la plus longue. Mais ça m'avait l'air déjà pas mal. Bravo mon garçon. Les fourmis sont des insectes fascinants. Mais je les préfère loin de mon sucrier. Le sucre sur le molon de Terrier Express est tellement exceptionnel qu'il attire toutes les fourmis du coin. Ha ha, c'est possible. Ok. Ah, voilà. J'ai toujours pas terminé de fouiller la pièce avec les énigmes. La valise du professeur est drôlement lourde. Qu'est-ce qu'il peut emmener dans sa valise ? En même temps, lui, déjà, Luc, s'il emmène une poêle, je pense que niveau poêle de la valise, il est pas trop mal. Souviens-toi, Luc. Nous sommes ici pour retrouver le coffret céleste. Ne te laisse pas distraire. Bien compris, professeur. Allons. On a une enquête à mener dans ce train. On décide d'explorer le Molentari Express. Non. Oh, t'as une tête bizarre, toi. Lily. Il paraît que les poignées des jolies portes à l'avant du train sont en or, vous savez. Mais on ne peut pas aller les voir. C'est réservé aux gens vraiment très très riches, là-bas. Vous êtes vraiment très très riches, vous ? Si vous l'êtes, allez donc voir ces jolies portes. Des jolies portes. Et seules les personnes particulièrement riches sont autorisées à les franchir. Si notre jeune ami dit vrai, la première classe se trouve donc dans le wagon numéro 2. Ouah, j'adorerais voir ça, ça doit être extraordinaire. D'accord. Pas des infos très importantes, à priori. Elle n'a pas d'énigme à nous donner, en tout cas. En attendant, je cherche les pièces S.Y.S. parce que je l'ai déjà utilisée beaucoup trop. Je pense que nous pouvons nous installer ici. J'espère que mon bébé d'amour appréciera cet endroit. C'est l'heure du miam miam pour mon petit choupinet. Direction le wagon restaurant. D'accord. Vous savez, je m'attendais à rencontrer des femmes comme elles dans ce train. Elles aiment montrer à quel point elles sont riches et élégantes. Ce train accueille effectivement beaucoup de passagers très fortunés, comme cette dame. Nous devrons nous exprimer et nous comporter de manière appropriée. Un cadre aussi formel exige des manières impeccables. Tu ne crois pas ? Vous avez raison, professeur. Effectivement. Ah, une porte ouverte. Je rentre, je ne réfléchis même pas. Ah non, j'ai cru que c'était notre chambre, mais pas du tout. C'est le compartiment 4B. Et nous, on est dans le compartiment 3A, je crois. Regarde ce pichet, Luc. Je pense bien que le verre a été sculpté à la main. Je ne savais pas que l'on pouvait transformer un simple pichet en œuvre d'art. Qu'y a-t-il de mieux que d'admirer le paysage de son compartiment avec une boisson bien fraîche ? Ah, en parlant de boisson, ou plutôt de breuvages imbuvables, j'ai une énigme pour toi. Laissez-moi essayer, professeur. Énigme 23, on avance vite. Une défaite amère. Deux hommes, 1 et 2, dont le prénom, jouent à un jeu étrange. Tout d'abord, tous deux placent un pichet vide sur la table. Puis un juge apporte un pichet rempli d'une immense boisson au vinaigre et le place sur le point A ou B. Ensuite, ils versent son contenu dans le pichet vide le plus proche, qu'ils vident alors dans un pichet vide adjacent. Et ainsi de suite 55 fois, d'accord. L'homme qui se retrouve avec un pichet plein devra le boire. Où placer le pichet plein pour que ce soit l'homme 2 qui doivent boire la boisson au vinaigre à l'emplacement A ou l'emplacement B ? Ouh là ! Attendez, il fait quoi ? Il le vide dans un pichet vide adjacent. Attendez, parce que là, le pichet, ce qu'on pourrait dire, il inverse juste entre les deux. Mais non, le premier pichet, il le pose. Attendez. Oui, c'est ça, il le place sur le point A ou le point B, donc ça peut potentiellement être, lui, le pichet vide. Du coup, par exemple, s'il le place en A, il va le verser en 1, mais après, il peut inverser seulement entre le pichet A et le pichet 1. Et ça, 55 fois. Ah oui, mais si c'est ça, attendez. Là, il le verse une fois, donc c'est-à-dire que tous les versements impairs, ce sera dans le pichet 1. Et dans tous les cas, même s'il verse dans le pichet 2... Imaginez, regardez, il le met en A. Il verse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et jusqu'à 55, ça va terminer dans le pichet 1. Et s'il le fait aussi avec le pichet 2, il va verser genre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. En fait, à chaque étape impair, notamment à la 55e, ça terminera dans le pichet 1, si on le met en A. Et du coup, ça terminera en 2 si on le met en B. Du coup, pour que ce soit l'homme 2 qui boive la boisson, vu qu'on fait un nombre de versements impair, il faut le mettre en B, a priori. Ah, yes ! Facile. Et c'est exactement ce que je vous racontais. Bon, c'était vraiment pas très compliqué. Excellent travail, maintenant, continuons. Nous ne devons pas perdre trop de temps. Ok, est-ce qu'on a des pièces ou d'autres énigmes ? Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ah bah, d'accord, j'en avais une sur le tapis. Du coup, je n'ai pas fouillé ce couloir, j'ai quand même... Voilà. Essayer de trouver quelques pièces. Parce que mine de rien, ça me sera bien utile si jamais toutes les énigmes sont compliquées comme ce qu'on a eu jusque là. Enfin, compliquées. Tordues. Ah, le wagon-restaurant. On peut parler à tout le monde ? Mince. J'ai cliqué en dehors de la fenêtre. Non, on ne peut pas parler à tout le monde. Ah, mince ! Je ne voulais pas faire ça. Bon, bah, tant pis. Ouah, quel endroit fantastique ! On a le droit d'aller dans ma cuisine ? En effet, le Molème Terrier Express est remarquable jusque dans sa cuisine. Macaro ! Nom d'une huître flambée ! Des passagers dans ma cuisine. Voilà qui est parfaitement inacceptable. Vous entrez ici dans ces vêtements sales et plein de germes. Je vais avoir des problèmes, pour sûr. Je dois respecter des consignes d'hygiène et de sécurité très strictes, vous savez. Mais enfin, nos vêtements ne sont pas sales du tout, je vous signale. Bon, vous avez les mêmes depuis le premier jeu, alors bon. Tu peux dire tout ce que tu veux, mon petit agneur rôti. Tu es quand même dans ma cuisine. Tu imagines les conséquences si tous ces germes que tu portes se répandaient ici ? Je comprends votre inquiétude. Veuillez pardonner notre intrusion. Nous ne voulions surtout pas vous causer le moindre souci. Bah, très bien. Je vous présente mes excuses, moi aussi. Hé, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Salut, toi ! Professeur, regardez ça ! On dirait bien que notre ami cache un animal dans cette cuisine. Quand je pense qu'il nous faisait la morale sur les questions d'hygiène. Oh ! Bah, j'imagine qu'il ne sert à rien de nier, maintenant. Croyez-moi, je sais bien que c'est mal de garder un animal dans une cuisine, mais... Je n'ai pas d'autre solution. C'est mon seul ami, vous comprenez ? Fourrure ou pas, c'est le seul rongeur à qui je peux parler ici. Eh bien, votre ami me paraît, comment m'en dire ? Bien enrobé. C'est un hamster, n'est-ce pas ? Exact, c'est un hamster, le plus noble représentant du règne animal. Vous voyez, quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais besoin de quelqu'un pour me tenir compagnie. C'est pour cela que je l'ai acheté, pour ne pas me sentir seul. Le problème, c'est que je lui donne les restes à manger. Il a donc un régime alimentaire assez riche. Il a pris beaucoup de poids, et s'il n'en perd pas un peu, ça pourrait être dangereux pour sa santé. Le pauvre hamster ! J'aimerais te demander un service, mon garçon. Tu pourrais t'occuper de mon ami pendant un moment ? S'il reste ici, je ne pourrais pas m'empêcher de lui donner à manger. Mais j'ai peur qu'à force, tout ce foie gras et ses viennoiseries le rendent malade. Tu crois ? Tu penses que ça pourrait le rendre malade ? Vous voudriez qu'on s'occupe de lui, et qu'on l'aide à perdre du poids ? J'aime bien cette idée. Enfin, si le professeur est d'accord, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut le garder ? Comme je dis souvent, un vrai gentleman aide toujours ceux qui en ont besoin, humain ou animaux. Nous serons ravis de nous occuper de votre hamster pendant un moment. Oh, merci beaucoup. C'est un vrai soulagement, vous savez. Et donc là, voilà, l'option hamster est maintenant disponible dans la valise du professeur. C'est donc... C'est un des trucs dont je me rappelais. C'est une des premières options que l'on a de disponible. Pour prendre soin du hamster, touchez l'icône hamster dans la valise du professeur. Il est tout mignon. Oh, une dernière chose. Comme on ne se reverra pas durant un certain temps, j'aimerais que vous lui donniez cette pomme. Il adore les pommes, vous savez. Mangez les pommes. Comme le disait Jacques Chirac. Tu vas me manquer, petit bonhomme. Prenez bien soin de lui. Ne vous inquiétez pas. Il est entre de bonnes mains. Et aussi, Jean-Claude Van Damme qui disait, moi j'adore les pommes, c'est plein de pectine. Bah du coup, je vais l'appeler... Je peux l'appeler Jacques Chirac ? Jacques. Je pourrais juste l'appeler Jacques. Ou Jacques Chi. Ou alors, je ne l'écris pas bien. Non, juste Jacques. Jacques, c'est bien. Très bien, mon bonhomme. À partir de maintenant, on ne se quitte plus. Quic, 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 quic. Haha, mon cher Luc. J'ai l'impression que tu as réussi à te faire un nouvel ami. On dirait bien, professeur. Et voilà. Ah bah du coup, on a le droit de rester dans la cuisine. Et du coup, si on cherche un peu, voilà, nous avons cette option là. Utilisez les objets que vous avez récupérés afin d'aider ce hamster paresseux à retrouver la forme. Les objets dont vous disposez sont affichés en haut de l'écran tactile. Faites glisser les objets à l'aide du stylet pour les placer sur le parcours du hamster. Le hamster remarque tout objet placé à trois cases maximum dans l'endroit où il se trouve. Mais attention, il ne réagit pas si un objet est placé à quatre cases ou plus. Touchez un objet pour afficher ses caractéristiques. Utilisez les caractéristiques de chaque objet pour optimiser l'entraînement du hamster. Quand les objets sont placés à l'endroit voulu, touchez entraîner pour donner le signal de départ. Une fois que le hamster a passé un objet, celui-ci disparaît du parcours. L'entraînement se termine quand tous les objets ont disparu ou que l'objet suivant est inaccessible. Le hamster gagne en force physique dès qu'il atteint le nombre de pas indiqués comme objectif. Redonnez au hamster une forme physique optimale et vous aurez une très bonne surprise. Et donc là du coup, il va falloir l'entraîner petit à petit. C'est à dire, par exemple, programme d'entraînement. Là on a le niveau débutant, il faut lui faire faire huit pas. Du coup pour l'instant, vu qu'il s'agit de l'aliment préféré du hamster, s'il se trouve à trois cases d'une pomme ou moins, il ira aussitôt la manger et ignorera tous les autres objets autour de lui. C'est à dire que si je la mets là, je fais entraîner, il va t'attirer. Il a grignoté ici, allez-le-moi à manger. Voilà, donc là il va chercher, il voit la pomme, il avance péniblement. Il la mange et il n'y a plus rien. Du coup l'objectif n'est pas atteint. Donc voilà, il va falloir récupérer des objets petit à petit pour pouvoir... Comment dire, pour pouvoir avancer et l'entraîner. Voilà, donc ça va être un de nos objectifs dans le jeu. Alors je vais quand même fouiller un peu la cuisine à la recherche de pièces SOS et d'énigmes. Ah bah d'accord, je voulais pas forcément lui parler tout de suite mais bon. Tu vas me manquer mon petit bonhomme, prenez bien soin de lui. Ah oui, il nous répète la même chose. Ok, une pièce. On n'a pas d'énigmes dans la cuisine ? Pourtant les énigmes culinaires c'était un truc assez récurrent dans le premier jeu. Bon du coup je vais peut-être pouvoir vraiment fouiller ce wagon-restaurant, d'accord. Je voulais pas y retourner mais... Faut pas que je clique sur le fond. Ah mais oui d'accord, le fond mais pas au même endroit. Professeur, je commence à avoir faim. Et si nous commandions à manger ? Ah mince mais... D'accord, on va parler à ce monsieur. Toutes mes excuses monsieur, j'ai bien peur que nous n'ayons pas de table disponible pour le moment. Quel dommage. En effet monsieur. Puis-je vous servir une petite énigme de mon cru pour vous faire patienter ? Évidemment. Quatre couples. Quatre couples sont assis côte à côte dans un wagon-restaurant bondé. Tous ces passagers sont assis à côté ou en face de leur moitié. Monsieur et madame Jones se sont assis côté couloir. Monsieur O'Connor qui porte une moustache est assis à côté de sa femme. Monsieur Lambert est assis en face de sa femme. D'après ces informations, pouvez-vous trouver où madame Adelaide est assise. Entourez-la puis touchez Valider. Alors. Monsieur et madame Jones sont assis côté couloir. Donc a priori, ce sont eux, monsieur et madame Jones. A priori. Monsieur O'Connor qui porte une moustache est assis à côté de sa femme. Donc là, on a une moustache. Et lui, on ne sait pas s'il a une moustache. Donc j'imagine que ça, c'est monsieur et madame O'Connor. Monsieur Lambert est assis en face de sa femme. Donc j'imagine que c'est la dernière possibilité, c'est là. Du coup, il faut trouver madame Adelaide. Donc ça a l'air d'être madame E. Je suis confiant. D'accord, oui, c'était vraiment tout simple. Tout est clair désormais. Bon, voilà, ils refont la petite explication. C'est parfaitement exact, messieurs. On dit que rien ne vaut une bonne énigme pour se mettre en appétit. D'ailleurs, une table vient tout juste de se libérer. Laissez-moi un instant pour débarrasser. Puis vous pourrez aller vous installer. Génial, je meurs de faim. Parfait, notre table est enfin prête. Nous allons nous installer immédiatement. Mais que le connaisse. Je vais devoir vous demander un peu de patience, madame. En vérité, ces messieurs patientent depuis... Je refuse d'en écouter davantage. Vous donnez la priorité à ces gens. C'est un scandale. Je suis sincèrement désolé, madame. Mais il se trouve que ces personnes sont arrivées à... Je refuse de patienter une seconde de plus. J'exige d'être servie ici et maintenant. Au travail. Bien, madame. Quelle connasse. C'est un vrai despote, celle-là. Toutes mes excuses, messieurs. Avez-vous déjà visité l'arrière du train ? De là-bas, vous avez une vue imprenable sur le paysage. Puis-je vous suggérer d'aller voir cela le temps que nous vous préparions une nouvelle table ? Inutile de vous excuser, cher monsieur. Vous n'exercez pas un métier facile. Nous allons prendre l'air un moment et nous reviendrons un peu plus tard. Ah là là. Si les gens pouvaient être plus compréhensifs et compréhensives avec les serveurs et serveuses en général. Pas forcément pour des situations comme ça, mais... Mais ne pas les engueuler, juste essayer de comprendre que... Oui, il faudrait essayer un peu de les ménager et leur parler doucement. Enfin, leur parler gentiment, c'est pas forcément très compliqué. Mais par contre, eux, ça leur rend service. Le professeur Aluc décide de se rendre à l'arrière du train. Ah mais du coup, attendez. Est-ce que la porte là est accessible maintenant ? Ah, voilà. Regardez. On peut avancer un peu. On dirait bien qu'il n'y a personne pour l'instant. Nous reviendrons plus tard, d'accord. Je sais quand même de regarder... Enfin, j'en profite pour fouiller tant que j'y suis. Et de pas... Histoire d'essayer de ne rien rater. Salut. Bienvenue à bord, messieurs. Désirez-vous un rafraîchissement ou peut-être un petit encas ? Merci, mademoiselle. Nous n'avons besoin de rien. J'en étais sûr. Dire que je vous ai fait mon plus beau sourire pour rien. Depuis que le wagon-restaurant est ouvert, tout le monde préfère prendre un repas de luxe là-bas. Face à une telle concurrence, j'ai du mal à vendre ne serait-ce qu'un sandwich, mais bon. J'ai encore plusieurs heures à tuer avant la pause. Ça vous dit une petite énigme ? Pile de crêpes 1. Ah, mais c'est... Est-ce que ce seraient les tours de Hanoï, mes versions bouffes ? Voilà une savoureuse énigme. Votre objectif est de déplacer les crêpes empilées dans l'assiette bleue pour les empiler dans l'assiette rouge à droite. Il y a cependant quelques règles à suivre. Vous ne pouvez déplacer qu'une crêpe à la fois. Une crêpe ne peut pas être placée sur une crêpe plus petite. N'hésitez pas à déplacer les crêpes autant de fois qu'il le faut et à utiliser l'assiette du milieu. C'est effectivement une nouvelle version des crêpes. Oui, c'est ça, c'est les crêpes de Hanoï. Alors attendez, il faut que je me rappelle comment ça fonctionne normalement, l'énigme. Enfin, normalement, c'est pas quelque chose de très compliqué, voilà. Bon après, quand il y en a plus, c'est un peu plus relou. Mais là, juste avec trois, c'est assez facile. Je ne sais pas si on l'a d'autres fois. Ah ben non, ça aurait été pile de crêpes 1, s'il y en avait plusieurs. Mais voilà, une variante du célèbre problème des tours de Hanoï. Inventée par un mathématicien français à la fin du XIXe siècle. C'est français, d'accord. Ouah, vous êtes des grands malins, vous. Enfin, des malins. Vous savez que notre prochain arrêt, c'est un trou perdu au milieu de nulle part. Ça s'appelle Dropstone. Mais bon, il n'y a rien à faire là-bas. Quel plaît. On s'ennuie à mourir. J'adore mon travail. Oh, elle est déprimée la... Ah ben si, c'était pile de crêpes 1, d'accord. La pauvre, elle est... Bon, allez. Viens, on discute un peu. Je vous jure, je m'ennuie à mourir. Ça travaille pas bien, mais bon, qu'est-ce qu'on s'ennuie. La pauvre. Ah ben en fait, c'est par là l'arrière du train. En fait, du coup, j'allais dans le bon sens. Je viens de m'en rendre compte. Parce que pour moi, l'arrière du train, c'est bien, il faut faire demi-tour. C'est pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Tiens, ça me rappelle quelque chose, ce décor. Je me demande si ce balai peut voler. Je pense que si vous avez vu l'aventure sur le premier jeu, ça vous rappelle un truc. Hé, professeur, mais cette maisonnette ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose ? En effet, si je ne m'abuse, il s'agit de la demeure de Tuseki. Georges Tuseki, ou Voldemort. J'ai l'impression qu'elle vous sera encore d'une grande aide dans notre aventure. Bon, voilà. Le grand retour de Mamie Mystère. Parce que oui, si jamais il y a des énigmes qu'on rate et qu'on ne peut pas résoudre, et qu'on ne peut pas retourner à l'endroit où elles étaient, plus tard dans le jeu, sans elles, on ne pourrait pas les résoudre. Vous avez compris ce que je voulais dire, je pense. Eh bien, quel endroit charmant ! Effectivement, c'est très joli. Ah, c'est génial ! Cette petite brise est très agréable. Je suis d'accord. En outre, le paysage est enchanteur. Regarde-lui, qu'il y a un lac là-bas. Le ciel est d'un bleu magnifique. Et regardez ces arbres qui défilent. Ce paysage est splendide. Cette discussion sur les merveilles du paysage me rappelle une énigme. Est-ce que tu aimerais l'entendre ? Énigme 11, mixité forestière. On ne les fait pas du tout dans l'ordre, les énigmes. C'est hallucinant. Alors, 4 types d'arbres ont été plantés dans la forêt comme indiqué ci-dessous. Utilisez votre stylet pour diviser la forêt en 4 sections, en sachant que chaque section doit contenir un arbre de chaque type. Ah donc là, on ne nous dit rien sur la forme des sections. On le fait juste comme on veut. Alors disons que... Là, on fait ça. Là, on fait ça. Ah mais là, du coup, ça ne marche pas. Ah oui, c'est ça en fait. Regardez. Au lieu de faire n'importe quoi, déjà, regardez, je vais séparer les arbres du même type qui sont côte à côte. Comme ça, déjà, ça va me donner... Enfin, ça me donne déjà un début, quoi. Ça va me donner un début... Ah oui, mais après... Ah oui, non, regardez. Attendez, le sapin, là, il va forcément être... Attendez, je suis embêté, là. Ce sapin, comment le... Ah bah non, non, c'est bon, ok. Ce sapin, on le met forcément comme ça. En fait, je regardais les autres possibilités, il n'y avait pas moyen de le mettre avec un arbre sans feuilles. Ce sapin-là. Donc, j'étais obligé de faire comme ça, sinon j'étais embêté. Là, ce pommier... Enfin oui, ça ressemble à un pommier, il faut forcément le mettre avec un arbre sans feuilles. Et avec celui-là, du coup, pour avoir tous les types d'arbres... Là, du coup, on a juste à faire ça. Et on est bon. Rien de très compliqué. Surtout que j'ai procédé de manière logique, pour une fois. Ça change. Un beau travail, maintenant, vous pouvez admirer le paysage. C'est tout à fait juste, bravo. Vous pensiez que je ne serais pas à la hauteur, professeur ? Héhé. On est... Oh, on est tellement bien ici que j'en oublierai presque que nous recherchons le coffret céleste. Je ne peux pas t'en vouloir, Luc. Cela dit, je suis bien déterminé à retrouver ce coffret. Je dois bien ça à mon cher ami, le docteur Schrader. Bien sûr. Maintenant que nous connaissons un peu mieux ce train, il est temps de mener une enquête sérieuse. D'accord, professeur. C'est parti. Professeur et Luc décident d'explorer le train. D'accord. Ah, une boulette de papier. Ça recommence, les gens qui laissent traîner leur détritu par terre. Et qui, bizarrement, sont des indices pour l'enquête. Regarde, Luc. Quelqu'un a laissé des détritus là-bas. Quelle attitude déplorable. Luc. Un vrai gentleman respecte son environnement, quelles que soient les circonstances. Je suggère que nous nettoyons tout cela nous-mêmes. Suce aux détritus numéro 1. Vous savez que j'adore ces énigmes. Évidemment. Mettez ces détritus là où ils le devraient être, à la poubelle, à l'aide du stylet. Déplacez les blocs qui vous obstruent le chemin afin de faire glisser les détritus dans la poubelle en bas de l'écran. Déjà, je suis obligé de mettre des blocs dans la poubelle pour pouvoir me débloquer un peu. Ah oui, non. Merci. Ou alors, encore une fois, je ne vais pas chercher le nombre optimisé de déplacement. Ah oui, non, mais dans tout cas, je suis embêté, là, comme ça. Je vais les laisser ici pendant un petit moment. Comment je vais m'en sortir ? Je ne suis pas sûr que ce que j'ai fait là change grand-chose. Effectivement, ça ne change rien. Il faut que je réussisse à trouver le truc qui va nous permettre de nous en sortir. Comment je fais ? J'ai l'impression de tourner un peu en rond, mais je ne suis pas sûr. Il faut que je réussisse à mettre un bloc jaune là-haut, je pense. Mais comment faire, je ne sais pas. C'est vrai ça, comment faire ? Je me retrouve bien embêté. Bah, on peut les déplacer un peu comme on veut, la regarder. Je vais le mettre ici, ça m'a l'air parfait. Bah mince, alors. Parce que là, ceux-là, ils ont l'air d'être bien. Ils ont l'air d'être bien ici, mais je n'ai pas moyen de caler un bloc jaune dans la poubelle. J'ai déjà fait 77 déplacements. Bah merde, alors. Attendez, je suis vraiment aveugle ou le truc est bizarrement difficile ? Oh non, bon, on va prendre des indices. Essayez donc cette méthode pour commencer cette énigme. Empilez les 4 blocs bleus les uns sur les autres en plaçant le premier au fond de la poubelle. Ensuite, trouvez un moyen de placer l'un de ces blocs dans le petit espace en haut à droite. Une fois cela fait, vous n'aurez plus qu'à déplacer ce bloc. Ah, vous n'aurez plus à déplacer ce bloc. Ah, d'accord. Bon, au final, c'est ce que j'ai fait là. Bah, attendez. Je vais recommencer. Ah oui, d'accord. Donc, les empiler dans la poubelle. Et ensuite, se débrouiller pour en mettre un ici. D'accord. Donc là, on n'a plus à déplacer ce bloc. Hum, hum. Bah, attends. Non, mais je... C'est pas possible d'être aussi bête. Attends. Je comprends vraiment pas, là. Ah oui, 45 piquetures. Ah, pourtant, c'est pas ultra dur non plus. Si vous ne savez plus quoi faire, placer un bloc bleu tout en haut, un tout en bas, et un tout à droite. Ensuite, essayer de déplacer les autres blocs dans l'espace restant. Quoi ? Un bloc bleu tout en haut, tout en haut, tout en bas. Ah, mais déjà, il faut réussir à le mettre tout en haut. Et un tout à droite. Ensuite, essayer de déplacer les autres blocs dans l'espace restant. D'accord. Alors, donc, du coup, ça veut dire qu'il faudra qu'il en reste plus qu'un seul dans la poubelle au final. Là, bon, celui tout à droite, il est bon. Donc là, du coup, je vais en... Ah, non. Non. Non, décidément, là, je ne l'ai pas. Je vais prendre le dernier indice, parce que là, je bloque sur ce telling, c'est fou. Ce n'est que lors de votre avant-dernier déplacement que vous retirez le bloc bleu du fond de la poubelle. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'on n'a en laissé qu'un seul au fond de la poubelle ? Attendez, mais c'est... Je suis profondément débile, ou comment ça se passe ? Parce que là, on est d'accord, il faut faire ça. Parce que vous ne savez plus quoi faire, placer un bloc bleu tout en haut, un tout en bas, et un tout à droite. Ouais, mais après, il m'en reste un. Un tout en haut, un tout en bas, et un tout à droite. Là, j'en ai un en haut, un en bas, un en... Ah, non, mais ça ne doit pas être ça, je pense. Parce que là, ça reste toujours mon problème. Une fois que j'ai sorti les poubelles, enfin, le paquet de détritus, comment je bouge ? Je suis complètement coincé. En fait, il faut vraiment que je réussisse à mettre un bloc jaune là-bas. Et encore, je ne sais même pas. Attendez, mais c'est fou, ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas comment je suis censé faire. Et là, vous êtes en train de vous arracher les cheveux, encore une fois. Mais qu'est-ce qui est con, qu'est-ce qui est con, qu'est-ce qui est con ? Alors, je ne sors que d'un cran, mais... Attendez. Je ne vais sortir que d'un cran en ayant mis ça ici. Ah, mais ça ne m'avance en rien. C'est bon. Alors, je viens d'arrêter de vous dire que je vous retrouvais tout de suite pendant 20 secondes. En fait, c'est bon. Non, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais je pense avoir la solution. Parce que vous avez vu que je tournais tout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre depuis tout à l'heure. Mais regardez. En fait, si je me mets à changer de sens, eh bien, regardez, magiquement, je peux rentrer un bloc jaune ici. Et du coup, je pense que ça me débloque. Notamment, genre, pour mettre ça ici et foutre ça là-haut. Après, je ne sais toujours pas si ça me permet d'avoir la solution finale. La solution finale. Non, il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas très bien. Voilà, si ça me permet vraiment d'avancer. Mais... Il faut que je réussisse à trouver comment du coup ressortir ce qui m'embête là. ça me permet d'avoir la solution finale. Ah ! Voilà, 343 déplacements. Bon, bah, je suis mauvais. Et voilà ma réponse. Bon, du coup, oui, j'aurais coupé. Désolé, je ne sais pas du coup exactement à quel moment on en est dans la vidéo et combien de temps je me serais laissé en train de galérer sur Staining en vidéo. 29 déplacements. Bah oui, 343, 29, c'est presque pareil. N'oubliez pas, les destritus doivent être jetés à la poubelle, pas dans la rue. Euh, ouais, d'accord. Bon, bah, désolé pour ce moment, mais... Voilà, je suis mauvais. Et voilà, la vue est encore plus belle sans ses destritus pour la gâcher. Cela fait une belle différence, n'est-ce pas ? Un lieu bien tenu est toujours plus accueillant. Ah, mais en plus, c'était pas... C'était pas une énigme spécialement utile pour l'histoire maintenant. Je pensais que ça allait être un papier important, mais non, pas du tout. D'accord. Ah, quelque chose. La vue d'ici est absolument incomparable. D'accord. Bon, allez, faisons demi-tour. Du coup, je ne sais pas si je dois m'arrêter maintenant ou pas. Oh, toi, t'es une sale tête. Toi, t'es une sale tête. Non, c'est vrai que là, c'était chez Mamie Mystère. Bon, on va lui parler. Beluga. Je suis bien d'accord. Et c'est une chance de voyager à bord de votre remarquable train, monsieur Beluga. Ah ! Oh, vous me connaissez ? Bien évidemment. Ce train et son propriétaire sont fort célèbres à Londres. J'ai vu votre visage dans la presse à de nombreuses reprises. Vous avez monté votre affaire alors que vous étiez encore très jeune. C'est épatant. Ha, 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 que de compliments. Je suis désolé, mon ami. J'avoue ne pas vous connaître aussi bien que vous me connaissez. Je m'appelle Herschel Letton, professeur d'archéologie et grand passionné de train. La glorieuse réputation de votre train m'a donné envie de venir voyager à son bord. Voyez-vous ça. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Euh, Letton, c'est bien ça ? Eh bien, regardez-moi l'heure qu'il est. Je dois vous laisser. Je vous souhaite un bon voyage. D'accord. Il nous apprend pas grand-chose, hein, ce monsieur Beluga. Ce monsieur Beluga. Mais bon, on l'a rencontré. Viens, mon cher Luc, retournons au wagon-restaurant. Cette discussion m'a ouvert l'appétit. Professeur et Luc décident de retourner au wagon-restaurant. Effectivement. Ah, voilà notre pote qui s'ennuie. Ah, je vous jure, je m'ennuie à mourir. Ah oui, d'accord. Elle nous répète la même chose. Euh, bon, je vais quand même checker. Ah non, on nous avait dit que... Oui, voilà, c'est fermé pour l'instant. Donc on y reviendra plus tard, comme nous l'indique le prof Leighton. Ici. Ah, voilà. Bienvenue à nouveau, messieurs. Mille excuses pour ce contre-temps. Je vais vous montrer votre table. Super, on va enfin pouvoir manger. Je partage ton enthousiasme, mon cher Luc. Ouah, regardez-moi cette carte. Il y a tellement de choix que j'en ai la tête qui tourne. Tiens, regarde là-bas. Ça ressemble à une altercation. Ah. C'est ça que vous servez à nos clients ? Et vous osez vous faire appeler chef ? Ce n'est pas de la haute gastronomie, ça. C'est tout juste bon à nourrir des animaux. Je prépare tout de suite un nouveau plat, patron. Faites donc, et retirez cette horreur de ma vie au plus vite. Tout de suite, patron. Je suis vraiment désolé de vous avoir déçu à ce point, monsieur. Oula. Encore une chose. Ces assiettes et ce tableau sont atroces. Remplacez-les immédiatement. Mais monsieur, ce tableau est unique. C'est le chez-l'oeuvre incontestée du célèbre... Il pourrait avoir été peint par la reine elle-même. Ça ne changera rien du tout. Remplacez-le. Bien, monsieur. Je vais faire le nécessaire au plus vite. Ah bah, sans que le train s'arrête, ça risque d'être compliqué. Hé, c'est l'homme que nous avons rencontré tout à l'heure. Il est du genre autoritaire, on dirait. Tu veux parler de monsieur Beluga, j'imagine. Quel dommage que ce tableau ne soit pas à son goût. Je le trouvais très réussi. En parlant de tableau, écoute donc cette énigme, mon cher Luc. Oh, pas un puzzle encore. Bon, 15 picara, j'ai l'impression que c'est le niveau maximal que je suis capable de résoudre. Ah oui, d'accord. Ce tableau est composé de lignes courbes qui se croisent pour former plusieurs sections. Pour peindre l'ensemble de la toile sans qu'aucune section ne soit de la même couleur qu'une section voisine, quel est le nombre minimum de couleurs que vous devrez utiliser ? La même couleur peut être utilisée plusieurs fois du moment que deux sections de même couleur ne se touchent pas. Ok, ah bon, on avait déjà eu ça dans le premier jeu. Alors on va voir, on va essayer d'imaginer. Alors regardez, on va dire que ça c'est la couleur 1. Donc c'est-à-dire que celle-là on est obligé de la peindre avec une couleur 2. Ça on peut le peindre avec la couleur 2 aussi. Ça aussi. Ça on peut le peindre avec la couleur 1. Ça aussi. Ça avec la 2. Ah, là on est obligé de le faire avec une troisième couleur. Alors après, à voir. À voir, à voir. Ça je peux le faire avec la couleur 1. Ça avec la 2. Ça je peux le faire avec la 1. Là, mon chiffre a beau être gros, là la zone n'est pas en contact. Là le 2 ça convient. Là, la 1. Là ici, c'est en contact juste avec la 2. Donc on va dire 1. Ici, 2. Non, ici on a seulement 1. Donc on peut mettre 2. Là, on peut mettre 1. Ah ben non, regardez. Là je suis con, en fait. Il y a un angle. Donc c'est pas une couleur 3. En fait, juste une couleur... Bon, c'est délueur. Mais juste la 1, ça suffit. Regardez, en fait, c'est juste un coin qui rentre en contact. Parce qu'en fait, je l'ai rencontré plusieurs fois. Enfin, ce truc là, par exemple, ici. Là, c'était juste un coin aussi. Je me dis, bah oui, en fait, je peux mettre les deux. Enfin, je peux mettre la même couleur. Là, c'est en contact avec 1, 1 et 2. Ah ben du coup, il faut que je mette une couleur 3, effectivement. Bon ben, elle arrive là. Là, on va dire 2. Ça, c'est en contact avec 1. Ah non, et pas avec 2. Ah oui, avec 1, mais pas avec 2. Donc on va mettre 2. 1. 2. Ça, c'est en contact juste avec 1, donc on peut mettre 2. C'est-à-dire d'être bon... Ouais, bah 3 couleurs, mais il n'y a qu'une seule case de la 3ème couleur, a priori. Enfin, je pense. Oui, donc là, on peut écrire le nombre vraiment... Enfin, un nombre vraiment... Avec les chiffres séparés. Eh ben voilà, facile. Eh oui, c'est ça, juste une seule case dans une 3ème couleur. J'avais bien réfléchi, hein. Excellent travail, Luc. Après une telle énigme, un si bon repas, nous avons mérité un peu de repos. Retournons dans notre compartiment. Lorsque vous progressez dans l'histoire, certains lieux peuvent devenir inaccessibles. Toutes les énigmes qui deviennent inaccessibles sont envoyées dans la réserve de Mamie Mystère. Visitez la réserve d'énigmes pour résoudre toutes ces énigmes oubliées. Les énigmes oubliées de ce chapitre vont maintenant s'afficher à l'écran. Si la liste est vide, cela signifie qu'aucune énigme n'a besoin d'être envoyée dans la réserve. Ah, j'en ai oublié une. Le petit papier. Et B. Le professeur Layton et Luc décident de retourner à leur compartiment dans le wagon numéro 3. Eh ben, on va faire ça et puis on s'arrêtera là. On va pas aller chez Mamie Mystère maintenant. Tiens donc, je me demande ce qui se passe. Mon bébé, mon petit chou... Tiens, il y a Chalmy. Je vous ordonne de faire quelque chose, fouillez ce train. Madame, vous devez vous calmer. Expliquez-moi la situation. Inspecteur Chalmy ? Hum, quelle surprise. J'ignorais que vous étiez à bord. Tiens donc, monsieur Layton. Le monde est petit, comme on dit. Enfin, oublions les politesses. J'ai un autre problème sur les bras. Un enfant a disparu. Cette dame a perdu la trace de son fils quelque part dans ce train. Vous ne l'auriez pas vu ? Malheureusement, j'ai bien peur que nous n'ayons pas croisé de jeunes garçons. Mon petit bébé est sorti tout seul et il n'est pas encore revenu. Je suis mort d'inquiétude. Ce serait pas un animal plutôt qu'un garçon ? J'exige que vous vous mettiez à la recherche de mon petit chou toute la faire cessante. Bon, chercher des animaux, des trucs perdus, ça c'est un peu ce qu'on a déjà fait dans le premier jeu. Grin, elle n'a pas arrêté de hurler comme ça depuis que je suis arrivé. Je comprends votre inquiétude, madame. Mon ami et moi, nous ferons une joie de vous aider. Bien. Nous ferions mieux de nous mettre au travail si nous voulons retrouver votre bébé au plus vite. C'est exactement ce que je viens de dire. Allez, retrouvez-le. Ah, quelle connasse ! Dites-lui que Maman est folle d'inquiétude. Maman, le streamer ? Je vois pas le rapport. Les seuls indices que nous ayons sont une chaussure et le moutard que le moutard a perdu, ainsi que son nom. Tom. Une chaussure ? Ah bah non, c'est peut-être vraiment un enfant. J'ai tenté d'obtenir plus de détails de cette femme, mais sans résultat. Elle n'écoute rien et se contente de m'ordonner de fouiller le train. Ah oui, dis donc, c'est donc un animal. Elle est à Tom, cette chaussure ? Elle est vraiment toute petite, non ? Effectivement, Luc, voilà qui est curieux. Un enfant qui a des pieds de cette taille devrait être trop petit pour marcher. Je suis perplexe. On obtient une chaussure, elle était rangée dans la valise du professeur. C'est vraiment un mystère, ça ? À bord du Molanderie Express, le petit Tom, le bébé d'Angela, semble avoir disparu. Il a laissé derrière lui un petit chausson qui semble indiquer que Tom est un tout petit garçon. Où un si jeune enfant a-t-il bien pu aller ? Le professeur et Luc décident d'aider Chien-Uni à retrouver Tom, le bébé d'Angela. Eh bien, très bien, on va sauvegarder ici, on va s'arrêter là pour cet épisode qui, du coup, est un peu plus long que l'épisode précédent, je pense. Parce que, du coup, moi, j'ai joué longtemps. Mais je pense que, du coup, l'épisode sera plus court que ce que j'ai tourné. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Professeur Eton et la boîte de Pandore. Comme une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à partager l'aventure à des personnes qui pourraient être intéressées si jamais vous le trouvez. Vous trouvez ça, enfin, vous avez envie de le partager à des gens. Moi, ça m'aiderait beaucoup. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. C'était Solinder, à la prochaine.